De très belles photographies sont actuellement exposées à la bibliothèque de Châtenoy. Celles-ci permettent de découvrir des moments du quotidien de Gamadji Saré, un petit village du nord du Sénégal. Une association du même nom, basée à Chervillère, est à l'origine de cette exposition, présentée dans le cadre du réseau intercommunal de la médiathèque de Célestat. Dans Gamadji, c'est un village du Sénégal, à 500 kilomètres de Dakar, à l'opposé de la zone touristique et de la capitale, et des lieux qui sont fréquentés par les Européens. Nous sommes déjà en plein Sahel, où on ne rencontre pas grand monde. C'est justement toute l'idée de cette exposition, présenter la vie de ces peuples africains, éloignés au sens propre comme au sens figuré du tumulte des grandes villes touristiques. Voyager, c'est bien, faire du tourisme aussi, mais on n'a pas une bonne idée de la réalité, de la vie de tous les jours en Afrique. On dit que la situation en Afrique s'améliore, alors qu'on m'explique pourquoi tous ces gens vont se noyer. La vie en Afrique, loin des capitales et des zones touristiques, devient de plus en plus difficile. Vous voyez là, c'est une rue du village. Les gens ont une case, il n'y a pas de meuble, il n'y a pas de vaisselle, on mange par terre, on dort par terre. Il faut chercher le bois, il faut porter le bois sur la tête, vous voyez, ce sont ces fagots de bois, moi je ne peux pas les soulever. Ensuite, il faut faire du feu pour faire cette bouillie. Le linge, il faut le frotter à la main. Malgré des conditions de vie rudimentaire, le sourire et la bonne humeur sont présents. Là-bas, ne pas dire bonjour, vous n'êtes pas un être humain. Il faut se saluer, comment va la famille, comment va la santé, on va boire le thé. Ils n'ont pas l'heure et le stress, ils ont le temps de vivre, ça aussi c'est important. Et le sourire est naturel. Et avec peu, ils peuvent être heureux. Comme ces enfants qui jouent avec un cerceau, ou avec un ballon fait avec des chiffons, ces filles qui sautent la corde, avec rien du tout, ils vont sourire. Les filles vont taper dans les mains, vont chanter, vont sauter. Mais l'association Gamadji Saré Chervillère n'a pas pour première vocation de témoigner du quotidien des villageois. Sa première mission consiste à financer des projets concrets sur le terrain. En l'espace de 15 ans, les résultats sont là. Quand je suis arrivée en 2002, il y avait l'école primaire avec 220 élèves. Aujourd'hui, l'école primaire a 440 élèves, une cantine, une bibliothèque, un jardin. Les jeunes qui allaient au collège marchaient 4 heures par jour. Maintenant, il y a un collège à Gamadji avec 400 élèves aussi. Il y a 800 élèves scolarisés dans un village de 3000 habitants, la grandeur de Chervillère ou de Châtonnois. Il y a un poste santé maintenant, mais il n'y en avait pas. Donc, on est les seuls partenaires de ce poste. On lutte contre le palu. Les femmes accouchent dans des conditions humaines. On a construit aussi un centre de couture. On voulait faire quelque chose pour les filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. L'association Gamadji Saré Chervillère compte à présent améliorer les conditions de travail au collège du village avec l'aménagement d'une salle des professeurs et d'une salle informatique. Pour ce faire, elle est à la recherche de nouveaux membres et de nouveaux financements. Des bulletins d'adhésion sont disponibles sur le site internet de l'association. Sous-titrage ST' 501